et puis l'année dernière j'ai publié un livre qui s'appelle aussi l'Albatros sur un concert de Patti Smith que j'adore et à travers le concert de Patti Smith j'ai voulu raconter ma vie c'est là Patti Smith voilà c'est taille le milieu voilà et donc c'est ce qui nous rapproche avec Jérôme aussi c'est la littérature et la musique et tout ce que la musique peut inspirer de souvenirs et de nostalgie et d'autobiographie aussi donc voilà c'est pour ça que recevoir Jérôme aujourd'hui me paraissait très on m'a raconté on m'a raconté que tu avais emballé comme un dingue là-dessus comme un malade mais qui n'a pas emballé sur style of new sans déconner bon messieurs je vais vous couper avant que vous partiez dans des divagations complètement farfelues connaissant Jérôme donc je voudrais souhaiter de nouveau la bienvenue aux nouveaux participants leur dire que c'est très important que leurs micros sont coupés et que leurs vidéos sont désactivées donc s'ils peuvent rester dans cette configuration-là c'est super donc bienvenue dans la sixième rencontre on vous remercie Jérôme et Nicolas d'être là avec nous ce soir bienvenue dans la sixième dimension ouais si tu veux avec un peu moins d'une heure de débat je voudrais dire que les livres de Jérôme sont en vente et en précommande chez tous les libraires qui ont des sites marchands vous pourrez trouver la liste de ces libraires sur un site très important qui est jesoutiensmalibrairie.com très important donc ils sont sortis chez Robert Lafonte Jeunesse et les éditions et le mot et le reste c'est ça Jérôme tu me sens pas ? exactement voilà donc il y en a qui est sorti en février je crois que c'est j'aurais voulu être à Mittels et l'autre le 12 mars pour Al-Ski et la liste de France le 14 mars ben lockdown à 14 pardon moi j'ai 12 non non la sortie de 12 mais le 14 tout était fermé d'accord parfait donc je vais vous laisser discuter je rappelle aux spectateurs qui peuvent poser des questions à Jérôme par mon intermédiaire il suffit juste d'aller en bas d'en converser vous m'écrivez et moi je reviendrai à la fin pour poser les questions à Jérôme donc messieurs je vous laisse bonne rencontre et à tout à l'heure et n'hésitez pas si vous avez besoin de moi je ne suis pas loin d'accord merci c'est rassurant alors bonjour Jérôme bonjour Nicolas ça va ? ça va et toi ? ben ouais ça va il pleut chez moi il pleut chez toi non il fait plutôt beau là encore enfin il y a des nuages mais on ne va pas commencer par parler météo ça peut emmerder les gens quand même en fait c'est un des sujets qui intéresse moi je me souviens quand j'étais enfant mes tantes par exemple elles ne parlaient que de ça c'est vrai et puis la plupart des romans commencent souvent par des considérations météorologiques tu remarqueras ah bon ? oui c'est un tropisme que j'ai remarqué souvent tu as des exemples ou pas ? non pas là mais il fallait que je vous prépare un peu plus mais en fait moi j'ai tu as eu la gentillesse de m'envoyer Alci et la forêt des fantômes chagrins cette semaine puisque à cause du confinement je n'ai pas pu me le procurer et en fait je lis assez peu de romans pour la jeunesse j'ai décidé de commencer par celui-là parce que c'était celui qui a été le plus mis en danger par le confinement et j'ai découvert ta façon de raconter des histoires pour enfants et ça m'a enchanté en fait donc je vais raconter un peu l'histoire c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Alci et qui part en vacances avec ses parents chez sa tante Oup-la-Oup et elle est ravie parce que sa tante vit dans une caravane et au bord d'un lac qui est à la lisière d'une forêt sauf que quand elle arrive voilà exactement je vais faire le film ça va être un peu comme un film quand tu racontes je vais chercher des illustrations et quand elle arrive dans la caravane susdite elle découvre que la forêt le lac est transformé en énorme cratère et qu'il y a des bruits étranges qui viennent de la forêt de grosses machines qui sont là pour abattre les arbres voilà attends c'est pas cadré voilà c'est mieux et donc Alci éprouve un énorme chagrin en constatant ça et elle soupire très fort et de son soupir surgit un fantôme qui est le fantôme de son chagrin et et qui va lui demander de l'enterrer parce que parce qu'il faut le faire disparaître pour qu'elle soit heureuse oui enterre-moi s'il te plaît enterre-moi je t'en prie dans un coin de forêt ou au creux de tes nuits enterre-moi je t'en prie cache-moi s'il te plaît dans le grain de ta voix sous un brin de muget c'est ça voilà donc elle va l'enterrer comme ça sauf qu'elle trouve que c'est très intéressant quand même de vivre en compagnie d'un fantôme et d'être plus ou moins c'est bien vivre avec un chagrin elle s'est attachée à son petit chagrin donc elle va s'inquiéter même s'il fallait s'en débarrasser elle va s'inquiéter pour lui voilà parce que parce qu'il est attendrissant ce chagrin et puis quelque part on n'a pas envie qu'il disparaisse voilà et à travers ses aventures dans la forêt avec son chagrin elle va rencontrer celui qui est le fils de celui qui dévaste la forêt qui s'appelle Hugo et qui lui a volé son fantôme qui lui a volé son chagrin et le père de ce pauvre Hugo s'appelle Baxter Drummond qui est un espèce de Donald Trump affreux qui veut transformer la forêt en golfe pour milliardaires et à partir de là Alcy va aider de ses chagrins et de Hugo et de toutes les rencontres qu'elle va faire va essayer de sauver la forêt voilà alors j'ai adoré ce résumé c'est très beau merci merci c'était totalement improvisé c'était du voilà et justement moi ce qui m'a frappé c'est cette inspiration un peu à la à la Miyazaki tu vois un peu à la voyage de Shihiro où t'as des éléments du quotidien qui d'un seul coup deviennent magiques et et j'aimerais bien que tu me parles de la manière dont cette idée surgit déjà en fait c'est toujours compliqué la manière dont les idées surgissent mais parce que ça peut être c'est tout le temps et en même temps c'est très impalpable mais et ça moi j'aime bien tout d'un coup quand j'ai quand il y a quelque chose qui me qui me heurte ou qui me qui me peine ou qui me donne envie de m'impliquer ou de créer et tout d'un coup il y a il y a un univers qui arrive avec ça et j'ai envie d'y aller je suis très enthousiaste là j'avais très envie d'écrire un livre un nouveau livre jeunesse avec avec Fred Bernard on venait de faire La princesse qui rêvait d'être une petite fille on la met dans la forêt et puis j'avais très envie de faire un livre un peu comme je les aime en tant que lecteur moi je suis un grand fan de Roald Dahl tu vois des livres des livres comme ça et ça y fait songer d'ailleurs Fantastique Mister Fox ou Mathilda j'adore Mathilda oui et ou Charlie la chocolaterie regarde c'est mon exemplaire de quand j'étais petit c'est mon exemplaire de Cinquième Orange je ne sais pas si tu as oui oui j'avoue il y avait des couleurs il y avait des couleurs dans tes classes ou pas toi ? il y avait des couleurs aussi ouais et tu étais en cinquième quoi ? j'étais en cinquième bleu je crois un monde nous séparer c'est le cinquième bleu et et qu'est-ce que je voulais te dire oui donc j'avais très envie de faire un livre vraiment vraiment un objet livre un peu avec un fantasme de Roald Dahl Quentin Black et d'embarquer Fred là-dedans et parce que parce que j'adore ça j'adore quand j'adore dans les librairies découvrir les livres jeunesse et puis j'avais envie aussi de faire des correspondances avec mon oeuvre pour adultes entre guillemets donc donc il y a pas mal de thèmes qui reviennent et qui sont dans la petite sonneuse oui donc c'était l'idée de faire un de faire un livre pour les enfants et qui soit qui puissent être lus et qui puissent les gens qui me lisent généralement puissent prendre plaisir à lire aussi ce livre qui a priori pour des jeunes gens de neuf enfin de sept, huit, neuf ans jusqu'à douze, treize on ressent le même plaisir que quand on se met dans l'état d'esprit de voir un film de Walt Disney tu vois il faut vraiment retrouver l'enfant que t'étais et à partir de là moi je me suis je me suis amusé avec avec tes trouvailles enfin on sent que t'as une écriture profondément ludique c'est une invitation à jouer c'est une invitation à participer y compris dans ton écriture pour adultes d'ailleurs c'est que le quatrième mur est brisé mais t'as raison mais alors je comprends pas je connais pas cette histoire de quatrième mur et j'ai regardé sur Netflix The Circle t'as regardé ça ? non je l'ai pas vu regarde c'est très drôle c'est la nouvelle télé-réalité un peu le loft mais façon Netflix d'accord il y a un mec qui parlait de quatrième mur je me suis dit c'est quoi cette histoire de quatrième mur et il faut que tu m'expliqueras ça le quatrième mur parce que je sais pas du tout ce que c'est par contre non non mais moi j'adore j'adore l'idée qu'il se passe des choses de plus souvent possible que ce soit dans un livre pour adultes ou un livre un roman ou un livre pour enfants alors les livres pour enfants c'est encore il y a une phrase de Roald Dahl que j'adore il dit qu'il faut faire très attention quand on écrit un livre pour enfants parce qu'il faut savoir que pour l'enfant il y a toujours la télévision qui est dans l'autre pièce alors aujourd'hui c'est encore pire parce qu'on peut dire il y a le téléphone il y a le téléphone qui est à portée de main donc il faut qu'il se passe le plus de choses possibles mais quand j'écris un roman j'ai envie aussi qu'il se passe le plus de choses possibles mais se passer le plus de choses c'est pas forcément dans l'action ça peut être un mot qui claque ou une phrase qui donne envie de faire waouh voilà j'aime bien faire des trucs très gourmands pour moi pour mes goûts en tant que mon propre lecteur j'aime bien qu'il y ait des choses qui se passent quand même le plus souvent possible et en fait je ne fais pas vraiment la différence que ce soit pour des enfants ou pour des adultes alors il y a des codes évidemment pour les enfants il y a des trucs dont on n'a pas le droit de parler tu vois les armes à feu ce sont des armes à bubblegum des choses comme ça et tu as un lexique qui est beaucoup plus simple forcément puisque tu t'adresses à un public de 7 ou 10 ans ouais et en même temps j'aime bien de temps en temps qu'il y ait un mot moi quand j'étais enfant j'aimais bien quand tu lis du Jacques Prévert ou des trucs comme ça parfois il y a des mots un peu compliqués et tu es content c'est comme de voir un animal préhistorique tout d'un coup dans la page de voir ce mot compliqué quand on est enfant quand on découvre un mot un peu élaboré ça devient une découverte de trésor oui exactement c'est ça c'est ça l'idée et donc en fait j'aime bien l'idée de faire un livre pour des enfants qui ne soient pas qui ne soient pas des enfants qui est déjà une âme qui ne soit ni adulte ni enfant mais qui soit un peu qui soit un peu des Holden Caulfield mais à 7 ans ou à 8 ans oui c'est ça c'est Salinger enfant quoi ouais c'est ça c'est pas mal comme formule ouais et puis justement avec des trouvailles un peu surréalistes comme les anifos ouais alors il faut que tu expliques ce que c'est que les anifos parce que j'ai trouvé ça très amusant parce que oui alors dans le livre il y a la narration qui intervient il y a la voix du livre qui tout d'un coup fait oh et qui intervient et qui propose des trucs au lecteur donc c'est très interactif et à un moment donné Tantouplahoup la tante d'Alcy dessine parce que les animaux ont quitté la forêt à cause de cette machine qui l'a détruit et elle a le souvenir des animaux mais elle elle dessine des animaux qui n'existent pas dans la réalité mais qui pourraient être vraisemblables vraisemblables comme des alligas tortues non oui ça entre un alligator et une tortue comme des je ne sais pas des lapissons entre le lapin et le et le quoi et l'hérisson voilà et donc on les dessine tu vois on peut les dessiner et on peut faire des anifos et un jour quelqu'un m'a dit mais il y a des gens que je connais moi qui sont un peu des anifos des gens je comprends ce que tu vas dire c'est vrai et donc Fred avec Fred malheureusement avec cette histoire de confinement qui nous a un peu coupé l'herbe sous le pied mais à notre niveau mais évidemment ça a coupé l'herbe sous le pied de tout le monde mais on avait commencé à aller dans les écoles et les enfants ils étaient comme des dingues on est partis à Montaigu dans une école et les enfants de dessiner des anifos c'était très marrant c'était très marrant parce qu'il y a la poésie parce qu'il y a la poésie du dessin et il y a la poésie du nom parce que deux animaux peuvent donner un nom différent à chaque fois et c'est en ça que ton oeuvre est proustienne dans le sens où la magie vient du nom déjà la magie vient du mot et le nom de lieu le nom de l'animal là du coup et puis tu prends ton lecteur à témoin en fait tu lui proposes dans ces espèces de petits apartés de la narration tu lui proposes de nommer quelqu'un qui a compté pour lui il y aura des secrets entre l'auteur et le lecteur oui parce qu'à un moment vous pouvez mettre le nom de la personne à qui vous pensez votre meilleur ami dans le livre et puis ça restera dans le livre ça restera entre nous oui mais oui c'est tellement sympa en fait ouais mais c'est comme dans mes livres adultes c'est un peu pareil oui parce qu'on trouve exactement le même le même procédé dans les Beatles oui ah oui oui et donc en fait enfin je vais passer aux Beatles parce que le temps nous est compté quand même ah oui c'est vrai mais j'ai trouvé que en fait les fantômes dans ton livre il y a une très belle phrase de Goethe tu sais qui dit la vie est courte mais la journée est longue c'est ça très très confinement confinement style elle est magnifique en ce moment cette phrase oui c'est et en fait je me disais que les fantômes d'Alcy qui naissaient de son souffle et de ses chagrins pouvaient figurer aussi les chansons des Beatles qui nous échappent en permanence dans chacun de nos souffles et dans chacun de nos respirations il y a une chanson des Beatles dans tout ce qu'on traverse il y a une chanson des Beatles et parce que à chaque moment de la vie il y a une chanson des Beatles et qui nous ramène des figures qui nous ramène des bouts d'enfance enfin pour toi ça donne un texte où on voit ta tante Christiane qui t'offre les fameuses compilations des Beatles l'album bleu l'album rouge et à travers les Beatles et la succession de chansons attends je vais les chercher je vais les chercher prends l'antenne prends l'antenne sinon on va avoir le bordel qu'il y a et ce qu'il y a de très émouvant c'est qu'en racontant son rapport aux Beatles Jérôme se raconte complètement et en racontant ce que sont les Beatles pour lui il nous raconte aussi parce que les Beatles font partie de notre langage commun à tous et finalement on ne se rend pas compte à quel point ils font partie de nos références et de notre vocabulaire d'une manière absolue et j'ai découvert la figure encore dans l'escalier parce que je me suis cassé la figure lundi dernier parce que j'avais ça dans la main et donc j'ai très mal dans le bras j'avais ça dans la main j'ai arrêté avec l'escalier moi j'ai arrêté depuis longtemps regarde c'est bien et voilà c'est ça les disques que ma tante m'avait offert ma tante Christiane elle était disquaire en Belgique et puis voilà elle a vendu son magasin de disques à un moment donné alors j'adorais cette photo elle est incroyable parle-nous de cette photo j'étais dingue de cette photo et en fait je raconte dans le disque des Beatles que ces deux photos c'est un peu toute destinée d'un groupe de rock c'est-à-dire qu'on commence dans les caves ou dans les garages comme eux ils ont commencé à la caverne à Liverpool on veut finir sur le toit et puis entre-temps généralement on se perd dans les étages c'est ça je pense que la plupart des gens qui font de la musique ou la plupart des gens qui font une oeuvre artistique ou qui essaient de faire quelque chose vivent à un moment donné la carrière à dessiner des Beatles de manière métaphorique je ne sais pas et puis tu as une nouvelle particulièrement qui détaille les différences d'attitude de ces deux photos de ces deux pochettes où ils sont ils prennent tous la même pose au-dessus du balcon et tout et on voit la vie qui a passé sur eux finalement et les rapports qu'ils sont et en fait explorer l'oeuvre des Beatles c'est explorer la vie qui passe mais nous on a on a un peu le vague des passions des enfants du siècle des premiers romantiques puisque nous on est né un peu trop tard pour connaître ce que c'était que l'attente d'un disque des Beatles non seulement on est né trop tard mais on arrive trop tard tout le temps on arrive trop tard pour tout pour les meufs pour la célébrité on arrive trop tard moi à chaque fois quand on arrive la place est déjà prise oui mais par contre on aime bien le côté c'est pas grave je pense que c'est ce qui est sensible dans tes textes en fait c'est que ça nous entretient dans notre adolescence dans une adolescence qui dure et donc on voit des amis qui ont des chagrins d'amour et qui se font un aberrode par exemple c'est un copain à moi il travaillait dans une banque en Angleterre qui s'appelait Enron à l'époque qui a fait faillite depuis et quand il était malheureux parce qu'il passait sa journée à spéculer et à faire de l'argent et donc il avait beaucoup de chagrin de ça parce que c'est pas ce qu'il avait envie de faire spécialement quand il avait 15 ans et donc il allait il allait se faire un aberrode il allait marcher sur le passage comme il travaillait pas loin il allait marcher sur le passage piéton de la pochette de disque et quand il rentrait au bureau l'après-midi il racontait à ses potes à ses collègues plutôt je me suis fait un aberrode et les mecs ils croyaient que c'était une position sexuelle donc ils riaient un peu grassement allez j'ai mis ça dans le livre ça m'a plu oui et dans le livre il y a quand même une esthétique des Beatles en fait c'est à dire que par exemple on retrouve cette même mélancolie de manquer un peu les choses de manquer un peu sa vie dans l'ado qui voit une fille qui s'appelle Caroline qui fait l'aller-retour devant sa fenêtre et c'est vraiment quand on a été un jeune type on l'a tous vécu mais il y a eu une réflexion qui nous a été fournie je pouvais passer des heures à attendre en fait cette fille elle allait à la piscine et elle passait devant ma fenêtre devant la fenêtre de ma chambre pour aller à la piscine et je pouvais passer des heures en attendant son retour l'après-midi tu vois je me disais elle va rester quoi il y a du soleil elle va rester peut-être deux heures à la piscine elle va faire quelques plongeons elle va bronzer un petit peu parce qu'il y avait de la pluie sur la piscine et elle va revenir elle va reprendre le même chemin pour revenir et parfois elle ne revenait pas et alors je m'inquiétais je me faisais un sang d'encre en fait c'est juste que sa mère est allée la chercher en voiture ou un truc comme ça une autre fois elle revenait mais à ce moment-là ma mère m'appelait pour que j'aille voir une de ses copines qui m'avait tricoté un pull en laine dégueulasse et à qui je devais dire merci c'est terrible story of my life tu parles des Beatles je vais aller les chercher vas-y alors oui notre ami Gilles Marchand nous a fourni une réflexion très intéressante qui se retrouve dans ton livre c'est-à-dire que quand on est enfant on est sans dis ce que Gilles t'a inspiré comme pensée sur les Beatles que je trouve absolument magnifique non dis-le toi c'est joli d'accord donc Gilles dit que quand on est enfant on rêve d'être un Beatles vraiment c'est quelque chose de non négociable on fera partie du groupe et puis en grandissant on se fait une raison on fait des compromis et on se contentera d'être le cinquième Beatles et ça je trouve que c'est une allégorie de la vie on renonce petit à petit à ses rêves par petit peu c'est ce que dit Gilles c'est ce que dit Gilles et toi ça t'inspire aussi je trouve ça beau je trouve pas forcément vrai pour moi j'ai pas l'impression de renoncer à quoi que ce soit mais quand il me le raconte je trouve ça très beau je me fais ah mais c'est très beau mais mais moi j'ai pas l'impression justement je pense que mais je pense qu'il est d'accord avec moi que quand on écrit on renonce à rien parce que au contraire on peut on peut on peut réparer ce à quoi on doit renoncer donc c'est moins grave on vit pas par procuration comme mon rêve mais j'ai retrouvé mes 45 tours quand j'étais enfant génial ça et les 45 tours de mes parents ah oui ma mère c'était une grande fan moi j'avais peur de sa chorégraphie si il faisait mais dis-moi tout Marion je peux pas dire parce que j'ai mal au bras mais il était comme ça tu sais ça faisait très peur je pensais qu'il allait s'envoler ah oui c'est terrible donc en fait à la fin du livre justement tu réalises le fantasme qu'on a tous c'est-à-dire tu deviens les Beatles dans 4 nouvelles ah oui dans 4 nouvelles donc on suit Jérôme Attal dans sa vie dans ses dans ses déceptions amoureuses le magical mystery tour dans ma vie voilà c'est ça c'est une bonne définition du livre et puis au bout du périple on rencontre Paul un arrêt de bus qui va prendre le voilà lui qui va prendre le si bémol l'accord du si bémol mineur c'est ça oui parce qu'en fait j'avais lu ça dans une interview justement de McCartney où il racontait qu'à l'époque parfois ils étaient tellement dingues de ça quand ils ont découvert ce monde incroyable quand on a 13 ans et qu'on découvre la guitare et qu'on découvre la musique il y a des accords qu'il ne connaissait pas et il raconte dans l'interview qu'il aurait été capable de traverser toute la ville pour qu'on lui apprenne un nouvel accord et je dis ça mais je dis mais voilà ça va faire une nouvelle tellement géniale tellement super le mec je vais le mettre à 15 ans en train d'attendre le bus un dimanche et puis aller apprendre chez un étudiant qui lui a promis contre je ne sais pas j'invente après mais il va aller traverser la ville en bus pour aller apprendre un nouvel accord chez un type qu'il ne connaît pas et évidemment dans le bus je vais mettre une fille donc il va tomber un peu amoureux et puis un peu beaucoup et puis évidemment qu'est-ce qui va se passer voilà il va se passer plein de trucs et j'adore ça quand je lis un truc et quand je me dis ah que je peux tirer ça vers moi en me disant ah mais ça va faire une nouvelle exceptionnelle enfin dans l'idée j'adore ça c'est ce que tu fais en fait pour les quatre d'entre eux parce qu'en fait tu les caractérises dans ce qui dégage c'est-à-dire que Paul c'est le gentil garçon qui ne va pas oser faire le premier pas et revoir la fille John va être avec je crois que Paul aurait été moins gentil garçon que moi dans cette histoire je crois que Paul était un peu plus un peu plus bagarreur oui un peu comme comme quand tu décris dans la nouvelle du relou de fin de soirée le mec qui l'importune pendant qu'il joue pendant qu'il joue All You Need Is Love c'est ça ? c'est Ed Jude Ed Jude oui c'est Ed Jude et tu peux voir la vidéo sur Youtube elle est dingue la chanson de Ed Jude j'ai regardé du coup et puis il y a un relou à la fin un mec un peu excentrique qui n'arrête pas de l'embêter mais il est vieux il est vieux il était là pour les filles sans doute ouais et dans la dernière nouvelle qui est celle sur Ringo que j'ai trouvé exceptionnel moi parce qu'on on rencontre vraiment les Beatles au moment de leur de la Beatlemania quand elle était insupportable et qu'ils aient décloté dans leur hôtel ils sont au Delmonico un hôtel tout pourri qui reprend un hôtel des années 20 et qui reprend un peu de splendeur parce que c'est le seul qui peut accueillir dans une suite énorme au dernier étage les Beatles et ils rencontrent Bob Dylan qui va les initier à la drogue exactement c'est Bob Dylan qui leur fait fumer leur premier joint et Ringo il n'a jamais vu un joint de sa vie alors il pense que c'est une cigarette donc il va tirer tout et Dylan il va être complètement complètement épouvanté et donc à partir de ce moment là je veux dire la transformation est faite ce qui montait dans tout le livre c'est à dire le sentiment des Beatles dans ta vie on est devenu un Beatles au bout du livre donc la promesse du titre est tenue ah d'accord très bien d'accord j'aime quand tu rends mes livres plus intelligents qu'ils ne sont j'adore non mais c'est vrai on est auprès des Beatles à la fin quoi alors qu'ils sont un sentiment qu'on a tous et ils s'incarnent petit à petit à travers ta vie à travers nos sensations et en plus c'est un livre que tu as repris qui datait de 2007 oui oui c'est un livre qui datait de 2007 mais le mot et le reste je voulais le ressortir mais je leur ai dit moi j'essaye d'avancer de faire une oeuvre entre guillemets enfin quelque chose pour moi en tout cas de cohérent et donc j'aimerais bien le reprendre et le réactualiser rajouter beaucoup de choses enlever ce que je trouve daté ou qui ne me correspond plus voilà et puis j'avais lu un truc de Carver et Raymond Carver avait ressorti des poèmes qu'il avait fait 20 ou 25 ans après et il les avait un peu retouchés et il avait dit à son éditeur mais merci de me permettre de retoucher parce que finalement c'est comme c'est ce qui est plus beau pour un écrivain je suis assez d'accord avec ça de pouvoir revenir et alors on ne peut jamais revenir sur un roman qu'on a fait je ne sais pas ce que tu en penses mais si tu relisais peut-être l'Albatros aujourd'hui tu te dirais ah cette phrase-là elle aurait mérité que je ne l'ai pas autrement moi je suis tout le temps comme ça je me dis ce que j'ai fait en un paragraphe ça aurait mérité de faire ça peut-être de creuser ça en un chapitre ou au contraire d'en faire qu'une ligne de ne pas mettre trop à ce moment-là donc de pouvoir revenir sur des livres qu'on a fait de pouvoir les réajuster je trouve ça je trouve ça super c'est un truc que j'ai bien aimé faire et je crois que notre temps est coulé non Nathalie ? je suis revenue je croyais être discrète mais non si Nicolas tu as quelque chose à te dire encore je peux te laisser 5 minutes d'accord merci vous êtes passionnant messieurs merci madame merci Nathalie 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 a mis un beau décor chez elle parce qu'elle s'est fait engueuler par Frédéric qui a envoyé la mer c'est vrai les premiers qui sont passés dans notre zoom t'as vu à quel point j'ai été obéissant j'ai mis un cadre mais mais ouais enfin j'ai trouvé que ce qui ce qui ressortait du livre des Beatles c'est que les chansons étaient belles et immuables et que c'est du titre de l'une de tes nouvelles et que c'était peut-être la seule chose qui durait dans la vie c'était les chansons qui nous accompagnaient les amours passent les amitiés passent enfin tout évolue sauf les chansons les chansons nous ramènent à quelque chose d'essentiel en nous tu m'as tellement déprimé pour la fin de la soirée là je suis désolé mais c'est pour ça que ce livre et ce livre m'a vraiment ému enfin je te l'ai dit tu le sais parce que c'est profondément vrai c'est les chansons qui nous sauvent oui peut-être j'espère ou les livres aussi oui les livres je ne sais pas beaucoup la différence les livres aussi et on s'est vu juste avant le confinement dans notre nouveau spot qu'on adore au café de l'Institut Finlandais non ? oui j'adore il faut le mettre dans des livres le café de l'Institut Finlandais c'est déjà poétique on est rayeux cet endroit et on avait parlé des Beatles toute l'après-midi c'était génial oui je pense que les endroits qui ne sont pas barbares se raréfient dans ce monde donc ce lieu on s'y sentait bien oui voilà c'était un endroit élégant oui oui c'était très très dandy c'était comme un club anglais c'était toi qui avais dit ça quand on y était ah oui peut-être et ça cadrait bien avec les Beatles donc voilà parfait avant de commencer les questions je voudrais que Jérôme tu nous parles d'un recueil auquel tu as participé qui est très important tu as des mots par la fenêtre qui est disponible uniquement en numérique qu'on peut télécharger sur l'isee.com acheter sur l'isee.com puisque les bénéfices sont reversés aux hôpitaux de Paris il y a 64 auteurs donc il y a Tatiana Tatiana Deronais il y a Lorraine Fouchet il y a Alban Lignier il y a plein de monde il y a Arnaud Le Guilcher il y a plein de plein d'écrivains en fait j'étais assez pas surpris c'est pas le mot mais j'étais assez il y a Sophie Fontanelle aussi j'étais assez admiratif devant parce que moi c'est une période un peu compliquée où ce confinement là ça va mieux maintenant mais le premier mois j'étais un peu dans un état de sidération et vraiment j'étais admiratif devant les gens qui disaient ah mais j'ai la pêche génial j'arrive à travailler j'arrive à créer moi au contraire j'avais pas envie de me montrer j'avais pas envie de me enfin j'étais vraiment stupéfait et puis dès que j'ouvrais les réseaux sociaux je voyais des amis qui chopaient ce truc en plus donc j'étais vraiment dans un état de sidération et ce recueil j'ai trouvé ça super parce que j'étais admiratif du niveau de l'écriture de tous ces gens-là qui avaient un peu la même situation que moi vis-à-vis de ce confinement et j'ai adoré la nouvelle de Sophie de Tatiana de Lorraine qui est super j'étais je trouve c'est dommage que ce livre ne sorte pas finalement en pocket ou en papier parce que vraiment à lire ça a été la nouvelle d'Alban elle est super le truc d'Arnaud est génial il y a Marc Lévy aussi qui fait un truc super mais c'est définitif c'est sûr ça ne sortira jamais en paquet tu le sais ça ? je n'en sais rien je dis ça comme ça mais en tout cas moi je n'ai pas été informé que ça sorte en papier mais en tout cas j'étais vraiment en tant que lecteur j'ai trouvé ça vraiment chouette sur un cueil en plus donc les 4,99€ comme tu sais vont aux Hôpitaux de France parfait donc j'ai des questions qui ont été posées dont la première c'est penses-tu faire mon roman de la s avec un personnage qui serait un musicien ? je croyais que la première c'était est-ce que tu peux un peu ranger le bordel qu'il y a chez toi ? en temps de confinement tu as le temps oui mais ça je l'ai déjà dit tout à l'heure range ta chambre Jérôme mais en fait ça te va bien le bordel mais voilà tu as écrit dans la revue Bordel non toi ? exactement c'est une Stéphane Millon et la revue Bordel pas trop mal dans les transitions je te laisse répondre à la question quand même alors pardon je ne l'ai pas écouté parce que je voulais faire une blague alors quand tu es écrire un roman de jeunesse avec un personnage qui serait un musicien puisque la musique est quelque chose de très important c'est une bonne idée c'est une bonne idée c'est une bonne idée pourquoi pas ? donc oui d'accord je vais le faire et il y a aussi une question sur les illustrations de ton livre jeunesse ah oui c'est Frédéric Bernard est-ce que tu peux remontrer la couverture ? pourquoi les illustrations sont-elles en noir et blanc ? ah ben écoute tu vois parce que c'est vraiment une question d'objet quand tu prends le Charlie et la chocolaterie les illustrations elles sont en noir et blanc moi j'avais très envie de faire une de faire un livre anglais j'avais voilà c'était mon projet c'était de faire de faire Roald Dahl et Quentin Blake donc c'est le genre qui voulait que les illustrations soient en noir et blanc alors nous d'autre côté français on a un petit bonus on a mis une jeune illustration couleur quand même à l'intérieur voilà mais et puis ce qui est super moi c'est les premiers retours de lecture que j'ai me disent comme les dessins de Fréd sont toujours vraiment beaucoup travaillés et très minutieux les enfants adorent les coloriers aussi à un moment donné donc c'est assez sympa de pouvoir enfin ce noir et blanc finalement permet de colorier mais c'était vraiment l'idée de faire un livre jeunesse à l'anglo-saxonne avec ce format de roman donc c'est vraiment un roman donc le texte est assez important et les illustrations sont en noir et blanc comme si aussi finalement c'était d'écriture d'accord il y a une question sur ton processus d'écriture savoir si tu écris à la main ou si tu écris directement sur l'ordinateur en fait j'ai un stylo et puis j'écris comme ça quoi en tapant non j'écris non ça dépend en fait j'ai beaucoup de carnets Moleskine et j'écris j'en avais amené Myriam Thibault qui fait un truc sur les carnets qui a un blog sur les gens qui écrivent dans les carnets et j'ai beaucoup de carnets Moleskine sur lesquels j'écrivais maintenant j'ai tendance honnêtement à écrire sur les notes de mon iPhone parce que comme ça elles arrivent directement sur mon ordinateur et non j'écris en fait ce que j'adore dans le clavier c'est que j'ai l'impression que je compose que je suis sur un piano alors heureusement ou malheureusement j'ai plus de dextérité sur mon clavier d'ordinateur que sur le piano mais j'ai l'impression qu'à un moment donné je suis dans une transe et je vais aussi vite que mes pensées et j'arrive bien et c'est comme si il y a un côté très musical à taper sur ce clavier il y a quelqu'un qui dit est-ce que tu ne serais pas l'Éric Serrat de la littérature ? ben oui oui Éric Serrat c'est lui là c'est ça c'est lui qui a écrit les deux écoles c'est lui si si non non peut-être oui oui si vous voulez alors il y a quelqu'un qui revient sur tes propos du début tu as dit que tu avais qu'est-ce que tu entends quand tu dis que tu veux écrire en termes gourmands pour tes livres jeunesse est-ce que tu as un exemple concret à donner là-dessus quand tu emploies le terme gourmand ouais c'est hyper gourmand c'est-à-dire qu'il se passe des choses à chaque phrase il se passe des choses à chaque phrase il y a l'histoire qui intervient il y a les jeux on peut on demande on demande aux lecteurs aux jeunes lecteurs d'intervenir et puis il y a il y a de la poésie il y a des choses il y a des thèmes il y a des thèmes comme une sensibilisation pardon à l'écologie il y a il y a plein de correspondances finalement avec mes livres mes livres adultes donc pour les parents qui me lisent et qui ont envie de faire lire ce livre à leurs enfants c'est super aussi il y a des petits pointillés où les enfants peuvent écrire voilà voilà par exemple là où elle a bien raison Alcy d'être exaspéré par les propos de ce garçon il y a quand même des rencontres magiques je suis sûr que vous en avez déjà vécu une tenez inscrivez ici le prénom d'une personne magique à vos yeux ou allez faites-moi confiance inscrivez son prénom ici ça restera secret caché sous le tas de feuilles de ce livre en fait c'est ça et comme le petit fantôme comme Alcy pardon enterre son petit fantôme sous un tas de feuilles là la personne qui lit va écrire des petits secrets sous le tas de feuilles du livre enfin il y a plein de correspondances de trucs c'est assez j'essaye que ce soit qu'il y ait beaucoup de choses et en même temps que ce soit lisible mais qu'on en ait pour son attachement en tout cas ok et qu'est-ce qui est plus facile pour toi écrire un roman jeunesse ou un roman adulte parce que et d'ailleurs comment on passe du roman adulte au roman jeunesse en fait je ne fais pas trop la différence toi tu n'as pas de contrainte non c'est une question c'est une question c'est une question d'être possédé par son truc à un moment donné j'ai l'idée j'ai envie de l'écrire et j'ai le même enthousiasme et le même parce qu'il faut quand même être il faut avoir une enfin je pense que tu es d'accord et puis Nicolas Nicolas est d'accord aussi il faut avoir pour tenir sur 300 pages il faut quand même on ne peut pas faire ça de manière laborieuse ça ne peut pas être laborieux l'écriture sinon ce n'est pas pour tout de suite il faut remettre à plus tard donc quand on a envie d'écrire et quand on est dedans dans une espèce de fièvre il faut que ce soit jouissif à chaque fois il faut qu'on soit qu'on ait envie d'avancer et donc j'essaye qu'il y ait le maximum de trouver j'essaye de trouver des choses comme un troubadour parce que j'ai lu hier que l'origine du mot troubadour c'était trouver c'est le trouvert celui qui trouve celui qui trouve des idées et donc j'essaye sur ce chemin compliqué souvent qui est l'écriture d'un livre parce qu'il faut qu'on soit heureux de soi sur la durée j'essaye de trouver des choses qui me plaisent en tant que lecteur le plus souvent possible en espérant que ça plaira aussi aux gens qui liront c'est ça le projet d'accord alors je sais que là pour l'instant tu n'écris pas parce que c'est un peu compliqué pour toi il y a quelqu'un qui voudrait savoir si tu as le projet d'écrire une nouvelle histoire pour la jeunesse où tu vas rebasculer sur le monde adulte en fait là j'écris en fait je suis énervé contre moi parce que d'habitude je fais plusieurs choses à la fois et là je n'arrive pas ce confinement parce que généralement quand on écrit je pense que les gens qui écrivent ils aiment bien faire leur tanière dans le mouvement des autres dans l'effervescence et là j'ai eu beaucoup de mal à faire ma tanière d'écriture dans l'angoisse perpétuelle mais mine de rien j'ai quand même travaillé sur mon prochain roman qui sortira si mes éditeurs l'acceptent et en sont contents qui sortira en 2021 à la rentrée littéraire 2021 donc j'ai quand même bien bien avancé et puis le tome 2 d'Alcy sort en novembre le 12 novembre je crois le tome 2 d'Alcy sort le 12 novembre et puis j'ai un autre livre jeunesse qui va sortir fin septembre avec Label dans la forêt qui sera un livre disque voilà et qui sera l'histoire d'un petit garçon dans Paris qui s'appellera Duncan et la petite tour Eiffel qui sort et je ferai la voix je vais enregistrer la voix de la narration voilà au départ on voulait des gens connus et puis finalement ils ont bien aimé ma voix donc ils m'ont dit allez c'est le t'es un petit peu connu quand même ouais un petit peu et voilà donc non je suis content pour Alcy qui a un tome 2 et le tome 2 va être encore plus gourmand et j'espère que parce que ça a été vraiment ça a été un coup dur de cet arrêt direct parce que j'étais tellement content de ce livre en fait j'ai tellement du mal à être content de mes livres quand je suis tout seul et donc quand je suis avec Fred vu que je suis hyper comme un enfant quand je vois les dessins je les trouve tellement beau j'ai plus j'ai plus la patate quoi parce que c'est très dur d'être content de soi sur l'écriture mais quand il y a quelque chose qui n'est pas de soi et qu'on adore j'étais comme un dingue et donc l'arrêt de tout brutal alors que le livre était depuis un jour en librairie ou deux jours en librairie ça m'a un peu miné aussi dès le départ donc je suis très heureux qu'il y ait un tome 2 je reprends un peu espoir comme Alcy et sa petite merdette je vais prendre une dernière question et après on laissera la parole à Nicolas avant que je fasse la conclusion la dernière question c'est est-ce que l'écriture est-elle une manière pour toi de sauvegarder l'enfance ? tous les écrivains que j'aime c'est des gens qui parlent de leur enfance comme un paradis perdu que ce soit Vladimir Nabokov avec Ada Oularder notamment que ce soit Fitzgerald Salinger ouais sauvegarder je ne sais pas mais en tout cas moi j'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse j'étais fils unique mes parents étaient dingues de m'avoir dans leur vie parce qu'ils m'ont eu tard et j'ai eu une enfance hyper heureuse mais en même temps très réaliste sur mon bonheur et sur la chance d'être avec ses parents et puis et puis aujourd'hui je suis un peu orphelin donc et je n'ai pas de frères et sœurs ou je n'ai pas de témoins direct de cette enfance donc c'est un peu un paradis perdu mais mais peut-être que depuis toujours en tant que lecteur j'aime les écrivains pour qui l'enfance est un paradis perdu comme Jacques Prévert comme Nabokov comme Fitzgerald et j'ai l'impression qu'écrire écrire oui c'est c'est essayer de retrouver le paradis perdu de un peu de l'enfance ou de ouais et dans ce qui m'intéresse beaucoup c'est les histoires d'amour peut-être que dans les histoires d'amour il y a aussi le paradis perdu d'une de quelque chose qui se rapporte à l'enfance à l'innocence ou à la voilà à la protection je ne sais pas d'accord donc là on est un peu pris par le temps est-ce que Nicolas toi tu as une dernière question à poser ou pas non je trouve que ça fait un beau mot de la fin merci Nicolas de rendre mon travail plus intelligent qu'il ne l'est qu'il ne l'est en réalité en tout cas moi Jérôme je voulais te dire j'étais très heureuse de faire cette rencontre avec toi parce que nous on se connait depuis très très longtemps on se connait depuis tellement longtemps c'était quoi le lambeau l'amoureux en lambeau l'amoureux en lambeau ouais et non on se connait depuis tellement longtemps je suis tellement content que tu sois arrivé dans ce monde des livres que j'adore et je suis content que tu aies amené toute ta sensibilité et toute ta pugnacité dans ce milieu parce que je te connaissais avant je savais déjà que tu étais incroyable et donc tout d'un coup de te voir associer au livre ça a été super moi j'aurais eu la chance d'assister à un de tes concerts quand même ça vaut le coup aussi voir Jérôme Attal en concert j'espère que ça reviendra ah mais oui ça sera bien que tu reviennes un peu en concert en tout cas je voulais te remercier je voulais aussi remercier très chaleureusement Nicolas qui a très bien animé ce jeu c'est pas facile par écran interposé donc même pour moi c'est pas très facile donc voilà je voulais remercier tout le monde il assure tellement Nicolas jusqu'au bout en tout cas c'était un plaisir vraiment vous redire que les livres de Jérôme sont en vente sur les sites marchands peut-être en pré-commande en click and collect vous avez toutes les infos sur je soutiens ma librairie.com c'est très important il faut soutenir non seulement les auteurs mais les libraires en ce moment c'est compliqué vous dire que demain je vous retrouve et c'est moi qui l'animé pour une fois je ferai les deux je sais pas comment avec Jessica avec Jessica Delson qui est sorti chez Alba Michel et qui est pour moi un gros coup de coeur de la rentrée de janvier voilà je vous remercie beaucoup messieurs je vous souhaite une bonne soirée prenez soin de vous et puis à très vite j'espère j'espère